Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve pour continuer l'art journal de décembre et je me suis aperçue que dans le groupe les ateliers carines, c'était un week-end le 3 décembre et dimanche carterie et devinez ce qu'il y a à 9h pour le premier défi c'est une carte en forme de sapin donc de ce type comme je vous avais fait dans le décembreur des lits j'avais utilisé la forme de sapin avec des tampons donc le défi de 9h dans ce groupe là et bien c'est la même chose, c'est constituer un sapin avec des tampons, des die-cut, etc, tout ce qu'on veut l'art journal, refaire cet exercice, partir d'une forme de sapin et puis l'accrémenter avec justement des tampons donc par contre ça va être, il faut quand même la majorité des choses qui sont dans le sapin soit des ateliers de la marque, des ateliers de carines donc j'en ai quand même quelques uns donc j'ai sorti ces deux tampons, j'aime bien celui-ci et puis les petits lutins donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça je vous montre tous les éléments une fois que j'ai choisi la constitution puis on collera tout ensemble, on finalisera tout ensemble et j'avais envie d'utiliser ce papier de fond là c'est vrai que j'avais ce bloc, j'aime beaucoup mais je n'arrivais jamais à l'utiliser donc là je vais faire ma page de fond comme ça, cette couleur là et par dessus on va faire le sapin alors j'ai préparé ma page, donc le fond rose comme je vous ai dit donc ça fait toujours 12,5 sur 17 j'ai préparé mon gabarit de sapin donc j'ai repris une feuille de 12,5 par contre il faut se rappeler qu'on a des trous là donc j'ai laissé 2,5 à côté ça me fait une base de 7,5 et la hauteur 11 donc après j'ai fait au milieu, ça fait du bord, ça me fait 6,2 voilà le gabarit après j'ai coupé un morceau de papier aquarelle pour que ça aille là autour de mes trous alors j'ai dû faire 1 cm de moins mais après j'ai dû recouper donc ça fait 11 sur 16,5 et puis je n'avais pas de die je voulais une fantaisie tout sur les bords et donc du coup j'ai ressorti mon ciseau cranteur que j'avais utilisé également pour le tag du numéro 1 donc voilà ma base de page blanche donc ça on va le laisser je vais la mettre au milieu comme ça je vais mettre du masking tape pour pas que ça bouge donc c'est fait donc j'ai sorti la plateforme que j'ai fait parce que j'aurais aimé voilà on va le mettre comme ça et puis on verra ce qu'on met en haut après déjà en fond ah c'est mieux encore un petit peu est-ce que si je déplace là je met un cache quand même faire un deuxième cache je vais mettre un deuxième cache je vais mettre un deuxième cache hop je vais d'un côté parce que ça va aller ce côté là il faut que je mette à la main je crois voilà on va laisser comme ça alors seconde étape de mon idée de réalisation de cette carte c'est de tamponner tous les petits lutins en rouge comme c'est des tampons où il y a pas mal de formes pleines donc pour cela j'utilise la Versa Finkler donc une couleur rouge qui s'appelle Glamour voilà donc je fais tout ça à tout à l'heure alors le montage est prêt j'ai découpé tous les éléments j'ai donc les petits lutins en rouge du papier un peu genre brillant des étoiles des petits flocons verts brillant aussi des cadeaux et puis des petits peu filles donc maintenant il me reste plus qu'à coller et puis j'ai repris le titre simplement de la planche de tampon du grand froid donc je colle tous les éléments et je le mets sur mon papier rouge voilà à tout à l'heure je le mets sur mon papier qui me reste plus qu'à coller je suis aussi aux yeux